Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur l'OM Flash News. Donc je voulais faire une petite vidéo ce matin, en fait sur le braquage qu'on a eu sur le match de dimanche contre les Girondins de Bordeaux. Quand je vois un petit peu, on revoit les images et que je vois un petit peu ce pénalty qui n'a pas été sifflé contre Conrad De La Fuente, ça me rend malade. Donc parce que c'était quand même une balle de 3-0, c'était une balle de match quasiment, parce que bon, je veux bien qu'ils soient remontés à 2-2, mais à 3-0, je pense que les Bordelais auraient pris un gros coup au moral et à mon avis, ils n'auraient pas attaqué la deuxième mi-temps de la manière qu'ils l'ont attaqué contre l'OM dimanche. Donc comment on peut ne pas, comment la VAR ne peut ne pas réagir sur ce style d'action ? Allez, à la limite, Buquet, il est sur le terrain, ça va tellement vite, je ne sais pas, allez, à la limite, on n'arriverait pas à l'excuser, mais à l'accepter, on va dire, d'accord, que Buquet ne siffle pas le pénalty. Donc on a mis en place un système qui s'appelle la VAR, justement pour que les arbitres aient la possibilité, grâce aux images, de revoir au ralenti, à l'arrêt, machin, les fautes qu'il pourrait y avoir. Alors, mais comment les deux gabarits ou les trois gabarits qui étaient dans le bus de la VAR, comment les mecs n'ont pas pu réagir à cette action ? Il y a 50 000 personnes qui ont vu ça, plus des téléspectateurs à la télé, et eux, ces branquignols, n'ont pas réagi. Donc je trouve ça scandaleux. Donc ces mecs-là méritent une sanction. Alors je ne sais pas quel type de sanction, une relégation dans la Ligue 2, qu'ils n'ont plus le droit d'arbitrer dans le quart de la VAR, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, parce que ça, moi, je mets ça pour de l'anti-OM. Alors on va dire qu'on est des... comme fabule encore, les Marseillais, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous péter les couilles à chaque fois sur des fautes qu'on a pour nous et qu'on ne siffle jamais. Là, c'est grave, c'est un pénalty. C'est la balle du 3-0. Donc comment ces deux mecs-là ou ces trois mecs-là, je ne sais pas comment ils sont, ils n'ont pas pu réagir. Donc la VAR, c'est bien beau. Mais si face à toi, tu as des arbitres dans ce bus qui sont anti-OM, VAR ou pas VAR, si les mecs veulent te niquer, ils te niquent. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, moi, la solution que je pense et que j'en parle déjà depuis quelque temps, sur plusieurs lives, c'est de faire comme au tennis. Au football, on devrait mettre le système du challenge. Donc ça veut dire qu'un cas comme dimanche soir, quand Sampaoli voit que les arbitres, ni l'arbitre du terrain, ni l'arbitre d'Alavar, ne réagissent à l'action, l'entraîneur devrait avoir droit à un challenge comme on fait au tennis. Ça veut dire que c'est lui qui demande à Alavar d'aller revoir l'action ralentie pour demander peut-être un pénalty. Donc s'il y avait ce système de réglementation, peut-être qu'il y aurait moins de vol. Voilà, parce qu'à un moment donné, si le mec, il veut te voler, si le mec de la VAR, il veut fermer les yeux, mais il va te niquer tout le match. Donc voilà, moi, je pense qu'il faudrait mettre en place un challenge. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas... Il faut que le nombre de challenges soit limité dans un match. Sinon, le match va être arrêté toutes les trois minutes. mais au moins, un challenge sur les fautes dans la surface, un challenge, voilà, pour voir s'il y a un pénalty, il y a un pénalty ou pas un pénalty, pour voir s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu, mais demander un challenge et le limiter. Voilà, chaque coach de chaque équipe a droit à deux challenges dans les 90 minutes. Une fois que tu les as utilisés, tu n'as plus le droit. Mais au moins, si tu as un doute sur une grosse action, tu peux demander un challenge si les arbitres ne réagissent pas. Voilà, donc c'est si simple. Donc, messieurs des instances de football national, européen, mondiaux même, voilà, des instances mondiales, donc c'est simple à mettre en place un système de challenge pour pas que les équipes se fassent niquer par des arbitres qui sont peut-être au fond d'eux contre votre équipe. Voilà les poteaux. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.